La retraite, ça me paraît loin. En plus, j'y comprends pas grand-chose. Alors pour comprendre, j'ai demandé à lui. Lui, c'est Gilbert, mon arrière-grand-père. Et ça, c'est lui quand il était petit. Sa moustache n'existait pas encore, mais il y a quelque chose d'autre qui n'existait pas encore à l'époque. Le droit à la retraite. Quand on avait plus la force de travailler, c'était aux enfants de s'occuper des vieux. Et quand c'était pas possible, la seule solution pour les plus pauvres, c'était de travailler jusqu'à très vieux. Quitte à avoir des accidents ou d'accepter de mourir sans rien. Pas top comme fin de vie. En 1945, après la guerre, les choses ont changé. D'abord, sa moustache a poussé. Mais surtout, le système de retraite par répartition a été créé. C'est le ministre du Travail, Ambroise Croizat, un métallo, qui l'a mis en place, avec le soutien des travailleurs et travailleuses. Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Il a créé ce qui s'appelle le système de retraite par répartition. D'or. Non, pas pour dormir, au contraire. D, comme démocratie. Parce que les représentants des salariés gèrent le système. Depuis 1967, ils se partagent les sièges avec le patronat. O, comme obligatoire. Tous les salariés cotisent, c'est la règle. R, comme répartition. Quand les salariés cotisent pour leur retraite, l'argent finance directement les pensions des retraités, sans passer par les marchés financiers. S, comme solidaire. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les travailleurs et travailleuses ont les mêmes droits en cas de congé maladie, d'accident de travail ou quand ils attendent un enfant. Certes, ils ne cotisent pas, mais ces périodes sont quand même prises en compte pour calculer l'âge de départ. Dès sa création, le patronat a toujours attaqué la sécurité sociale. Au fil du temps, il a fait pression pour détricoter le système en s'attaquant aux droits et en cherchant à s'affranchir des cotisations sociales. Mais la CGT, les travailleurs et travailleuses, se sont toujours battus. Et ils avaient raison. Même s'il faut l'améliorer, le système de retraite français reste l'un des meilleurs au monde. On peut en être aussi fiers que de nos fromages. La majorité des retraités, même s'ils ne travaillent plus, vivent aussi bien que les travailleurs. Avec l'amélioration des conditions de travail et de l'accès aux soins, on vit plus longtemps. Alors, vivement la retraite, non ? Pas tant que ça. D'abord, les inégalités persistent. L'écart d'espérance de vie en bonne santé est de 10 ans entre un ouvrier et un cadre. La baisse des droits pèse de plus en plus lourd sur le niveau de vie des retraités. Demain, le gouvernement voudrait nous faire travailler jusqu'à 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. Ça ne paraît pas beaucoup, mais imaginez tout ce qu'on peut faire en 3 ans. En plus, ça va faire baisser le niveau des pensions. Cette mesure permettrait de financer les hôpitaux et les écoles. Mais de l'argent, il y en a. Les travailleurs n'ont jamais produit autant de richesses. Il n'y a pas que la CGT qui le dit. Les entreprises rapportent de l'argent au pays. Alors, où passe l'argent ? Avoir les records du 440, j'ai bien une petite idée. Le système de retraite actuel est juste. Il a simplement besoin d'un petit coup de neuf. Pour commencer, pourquoi ne pas augmenter les salaires et le taux de cotisation ? Et puis, il serait temps de payer autant les femmes que les hommes. Allez hop ! Ensuite, ça ne va pas plaire aux chefs d'entreprise, mais il faudrait mettre fin aux exonérations des cotisations sociales. Et enfin, pourquoi ne pas taxer les profits financiers ? C'est ce que propose la CGT. Tout ceci permettrait de financer le départ à la retraite à 60 ans, de garantir un revenu de remplacement à 75% du revenu net d'activité, la prise en compte des années d'études et une pension minimum au niveau du SMIC. Trop beau pour être vrai ? En fait, non. Ce sont simplement deux visions opposées de la modernité. La différence entre le gouvernement et la CGT. Le premier privilégie l'économie et le profit, et le second, le bien-être des travailleurs et travailleuses et de leur famille. Et vous, qu'est-ce que vous voulez ? Sous-titrage ST' 501